Bonjour Joël. Alors est-ce que Patrick, est-ce qu'on entend notre ami Joël ? Bonjour, bonjour à tous. Oui, merci Jérôme. Et puis on a aussi Charlie avec nous. Salut Charlie. Bonjour. Alors Joël, un petit mot sur Charlie. Voilà, alors d'abord bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, d'abord parce que j'ai Charlie. Charlie, ce petit jeune qui était au lycée à Menton, que j'ai envoyé maintenant au lycée Hôtelier à Nice. Et il a vu que j'étais aujourd'hui ici. Il m'a dit chef, moi, je vais vous donner un coup de main. Donc ça, c'est super. Donc ma recette que je vais faire, je vais vous l'expliquer. Et après, Karim, il m'a donné un autre souci. C'est qu'il m'a dit étant donné que j'ai un chef qui n'est pas là, moi, je te donne de la marchandise et tu te débrouilles. Oh, ce n'est pas un souci, Joël. Ce n'est pas un souci. J'ai dit puisque j'ai un très bon avec moi, c'est Charlie qui va faire la recette. Donc Charlie va vous expliquer avec un dentee, un peu de truffe, de la crème, du céleri. Tout ce qu'on va trouver ensemble dans les placards. Tout ce qu'on va trouver ensemble dans le placard. Et c'est Charlie qui va mettre en œuvre un petit peu sa recette. Bon, ça, ce sera pour tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Là, je présente la mienne. Alors, on va commencer par... Donc, alors, moi, je vous ai prévu de faire une petite coupelle comme ça, parce que chacun pourra déguster, avec une purée de panais à l'huile de noisette. Dessus, après, je vais prendre des panais ici que je vais faire à la truffe. Une fois que je vais avoir fait ça, que ça va cuire, je vais prendre des Saint-Jacques, que je vais émincer et mettre à mariner avec une huile d'olive au citron. D'accord. Légèrement tiédie, je mets et après, je fais un espume à pitacou. Alors, on expliquera tout à l'heure ce que c'est le pitacou ou maintenant ? Non, on peut expliquer maintenant parce que s'il y en a qui veulent goûter, Charlie est en train de faire quelques cotons pitacou. On va pouvoir se rendre compte de ce qu'est le pitacou. Alors, le pitacou, c'est, on va dire, une espèce de compotée de citron. C'est fait par tant de fines. Et Joël, vous avez un peu aidé à faire cette recette. Tout à fait. Disons que c'est une ancienne restauratrice qui a voulu créer ce produit et elle était partie sur, moi, je vous parle de ça il y a 5 ans, sur quelque chose d'assez sophistiqué et compliqué. J'ai dit, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, il faut de l'identitaire. Il faut des choses qui soient le plus simples possible et surtout le plus, à ce moment là, bio et écologique possible. En fin de compte, 5 ans après, on s'aperçoit qu'on avait raison. Donc, vous verrez, c'est un produit qui est, qui est, qu'on peut utiliser sur, avec de la viande, du poisson. Bon, moi, j'ai travaillé avec de la Saint-Jacques, mais là, je vous ai fait des petits croutons exprès en attendant. Juste pour goûter. Juste pour goûter. Alors, le pitacou, c'est donc par l'atelier de Tante Fine qui se trouve à Nice, qui travaille donc avec du citron de menton. Oui, exactement. Donc, ça s'appelle pitacou de citron de menton, pardon. Donc, ça se trouve en petit pot et en fait, c'est juste un citron entier compoté, mixé avec un petit peu de sucre. Exactement. Un peu d'épices, mais on n'en dit pas plus. Non, 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 pas d'épices, pas d'épices. Voilà. Juste du citron de menton, un peu de sucre, c'est compoté, c'est mixé. Oui, exactement. C'est compoté, c'est mixé. Alors, c'est, on prend à 100% citron de menton. Oui. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des citrons qui sont très calibrés. Oui. C'est un gros avantage. Et la deuxième chose, on n'a pas l'amertume que l'on peut avoir sur un citron grâce au citron de menton. Bien sûr. Évidemment. Voilà. Donc là, Charlie est en train de vous faire des petits croutons pour goûter. Ce pitacou, aujourd'hui, on va le faire dans un espuma, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais sinon, on s'en sert comment ? Moi, je peux m'en servir pour les Saint-Jacques directement, je m'en sers ou avec du denti. Je vois qu'on a du denti, mais Charlie veut faire une crème de truffe avec le denti. Donc bon, je vais respecter son choix. Et puis ensuite, je peux le faire avec un blanc de volaille. Je le fais avec tout ce qui est viande blanche. Pas très bien avec. On peut faire avec du veau. On peut faire avec du veau. Et donc, ça marche très, très bien. Alors, on va commencer cette recette, Joël, par le sauté de panais, c'est ça ? Oui, on fait un sauté de panais. Donc, les panais, je les ai épluchés. Tu les as épluchés, coupés en minuscules petits bouts. Coupés en petits morceaux, voilà. Oui. Coupés en petits morceaux, parce que... Pourquoi en petits morceaux ? J'ai voulu que ça aille un petit peu plus vite. D'accord. Oui, si je suis à la maison et que je fais mon panais, ce n'est pas la peine que je coupe en brunoise comme ça. Non, 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 non. Non, là, alors, vous voyez, j'ai été un petit peu... Ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu faire une texture croquante du panais, une texture purée. D'accord. Donc, la purée, je l'ai faite à l'huile de noisette. Oui. Un petit peu comme Norbert a fait tout à l'heure. Oui. Et ensuite, là, ça me sert de support. Et après, je mettrai, moi, ma petite brunoise de panais à la truffe. Et d'ici, je mettrai ma Saint-Jacques. D'accord. Et par-dessus, l'espuma. On aura donc les deux textures de panais. Oui. La purée à la noisette. Et là, ce que tu es en train de faire, les petits panais qui vont rester croquants, alors. Oui, oui, les panais, voilà. Les panais, je veux qu'ils restent croquants et qu'ils vont être aromatisés à la truffe. OK. Parce que, voilà, moi, je suis... Je sais qu'aujourd'hui, vous avez eu mes amis Mickaël et Gaël qui vous ont fait un petit truc un petit peu exotique et moi, je suis de la vieille école et je préfère faire du basique. C'est-à-dire, le basique, celui qu'on connaît, c'est-à-dire celui que... Voilà, on ne trompe pas le client. Le client, quand il s'assoit, s'il veut, il me dit, moi, je vais manger un panais à la truffe. Il va manger un panais à la truffe. Il n'y aura pas 26 000. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'admire, j'admire ceux qui font ça. Parce qu'on a eu tout à l'heure une démonstration géniale avec les frères Guto. Ah oui, génial, tout à fait. Avec des ravioles un peu asiatiques. Exactement, exactement. Avec cette pâte de saté et ce consommé de bœuf. Qui était très, très bien. Donc là, on a mis un tout petit peu d'eau quand même dans les panais. Oui, oui. Charlie, je te propose d'aller en proposer un peu. Charlie va passer près de vous avec des petits croutons de pitacou. Vous devez absolument goûter ça. C'est donc une petite compotée de citron de menton. Un poil de sucre, mais vraiment pas beaucoup. Et on peut le cuisiner. Et oui, exactement. Ça se cuisine. Le pitacou, tout ce qui est poisson blanc, viande blanche, on peut tout faire avec. Donc, il n'y a pas de limite. Alors là, tu as mis quelque chose là ? J'ai mis de la truffe. J'ai mis de la truffe. Ah ben oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah ben oui. Si on fait des panais à la truffe, nos amis, si on ne leur donne pas de la truffe, ils ne vont pas être contents. Alors, c'est de la truffe hachée. C'est la truffe noire de Bourgogne qui est hachée parce que c'est la truffe que l'on trouve maintenant. Oui. Et voilà, j'ai voulu en faire. Ben oui, c'est... Ici, en Provence, ce n'est pas encore le moment ? Non. Donc, ça sera... Vous savez que le top du top, c'est quand même janvier, février. Exactement. Très bien. Ben, ma foi. À partir du 15 décembre... Quand on les veut le 15 décembre ou juste pour Noël, c'est vraiment pour se faire un plaisir. Ben oui, c'est parce que... Mais la vraie saison, c'est février. C'est la vraie saison, on va dire, non, ça part du 10 janvier. 10 janvier. Oui, à partir du 10 janvier, on peut déjà 10 janvier jusqu'à mi-mars. Voilà. Voilà. Et ça vaut le coup d'attendre. Ah oui, 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 ça vaut le coup d'attendre. Alors, donc, on a mis un tout petit peu de sel, un peu de truffe dans ces panais, un peu d'eau de cuisson pour les attendrir à peine à peine en cuisson. Mais tu vas les laisser croquants un peu. Ah oui, 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 je vais les laisser croquants. Je vais les laisser croquants. Voilà. Là, ils sont bien. Normalement, ils sont pas mal. OK. Donc, on les met de côté. Voilà, ça, c'est pour mes Saint-Jacques. D'accord. On réserve. On va tout de suite goûter pour savoir si on est... On enlève les trucs un peu moches. Voilà. Un petit peu plus de truffe parce qu'on aime ça. Un petit peu plus de truffe, exactement. Hop, voilà. Oui. Un petit filet d'huile d'olive citron. De notre ami Karim. Un peu de sel. Et de poivre. Oui, parce qu'il faut que ça ait du goût et de la saveur. Comme au salon. Donc, on a préparé... Tu as préparé déjà la petite purée de panais. Voilà. Elle est déjà au fond. Oui, la petite purée de panais est au fond. Elle est déjà là. Et elle est parfumée à l'huile de noisette. Elle est parfumée à l'huile de noisette. J'aime assez le panais parce que je trouve que justement, ça dégage une petite saveur noisette. Et ça, j'aime particulièrement le panais. J'ai vu que tout à l'heure, j'adore moi aussi le topinambour. Oui, le topinambour extraordinaire, extraordinaire. D'abord, j'adore ça. Et puis, voilà. Le panais, c'est un peu plus facile à appeler. Oui, le panais est plus facile à appeler. Oui, tout à fait. Bon, mais ils ont l'air bien, là. Là, ils sont bien. La brunoise. Ils sont bien. Qui n'a pas encore compoté, mais qui a l'air bien. Ça va ? Très bien. Allez, on est bon. Très bien. Alors, après, étape suivante. Étape suivante, les Saint-Jacques. Donc, on va prendre les Saint-Jacques. Alors, elles sont assez grosses, dis donc. Eh oui. Hop, on va mettre un petit gant. Tu vas les laisser tel quel ? Tu veux les couper ? Qu'est-ce que tu veux faire ? On va les couper. Dans le sens de l'épaisseur ? Oui. On va les couper en quatre. Oui. Pour en mettre un avec... Voilà. Un avec... Pour chaque dégustation. D'accord. Allez. Alors, pourquoi tu fais ça, l'huile d'olive et le sel ? Tu vas les masser avec ? Ah oui, oui, oui. Tu aurais pu juste mettre un petit filet ? Non, 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 non. Là, il faut qu'on fasse impérativement, voilà, la Saint-Jacques. On fait en quatre ? Oui. Tu les coupes comme un carpaccio, quoi ? Ah oui, 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 oui. Un petit... C'est un peu plus épais. Un peu plus épais, oui. Et là, je mets comme ça. Tu vas les faire mariner. J'ai fait mariner. Je vais les flasher au four. Ce qu'on appelle flasher au four, les passés de, on va dire... Allez, une minute. Oui. Il y a eu du succès, Charlie ? Est-ce que... Ah, mais il n'y a presque plus rien. Est-ce que notre clientèle a apprécié ? Bon. Les enfants, pas trop. Les enfants, moyen, moyen. Ils n'ont pas trop aimé. Ah oui ? C'est un petit peu fort, quand même. C'est du citron confit. Oui, tout à fait. Et toi, tu aimes particulièrement ? Oui, oui, moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. On raconte un peu d'où tu es et comment tu as atterri chez Joël ? Alors, moi, je suis né à Charenton-les-Ponts. Charenton-les-Ponts, à côté de Paris, dans la banlieue parisienne. Je suis descendu à Nice, très petit. Après, j'ai fait un bac général en ES. Ça ne me plaisait pas du tout. Je savais que la cuisine, ça me plaisait. Donc, je suis allé au bac au lycée Paul-Valéry à Menton. J'ai fait mon bac pro là-bas. J'ai fini majeur de ma promotion. J'ai eu mon bac mention très bien. Et donc, j'ai été pris au lycée Paul-Hogé à Nice. Et depuis, ben voilà. Alors là, tu es en quelle classe ? C'est la deuxième année de BTS ? Non, c'est la première année. Il me reste encore deux ans. Après, en fait, c'est une mise à niveau. Et pourquoi chez Joël Garraud ? En fait, j'étais à la salle Empire. Et Joël Garraud était venu dans mon lycée faire le gala des citrons, comme il vient tous les ans. Et je l'avais rencontré là-bas et je lui avais donné mon numéro. Je lui avais dit, voilà, si un jour vous avez besoin, moi, j'aime la cuisine. Et j'étais venu le voir pendant mon stage à la salle Empire. Et je lui ai dit, voilà, chef, j'aimerais faire un stage chez vous. Et si vous avez besoin d'extra, je suis là. Et il m'a pris. Et depuis, il me prend en extra. J'ai fait mon stage là-bas. Et tout se passe bien. Et voilà, c'est Charlie qui sera mis à l'honneur encore tout à l'heure par Joël, qui a très envie de montrer quand les jeunes auprès de lui ont envie de faire de la cuisine. Ça fait tellement du bien. Tout à fait. Et je trouve que Charlie est l'exemple même de la jeunesse qui a envie. On est, comme je dis souvent, on a toujours... On dit toujours quand c'est mal, mais on ne dit jamais quand c'est bien. Et moi, je suis plutôt de celui qui dit, voilà, si c'est bien, il faut le faire. Il faut le faire savoir. Et ce jeune qui est là aujourd'hui, eh bien, voilà, ça prouve qu'il en vit. Après, là, il est un peu modeste, mais après, il va aller chez Georges Blanc. Après, on va s'occuper de lui parce que c'est quelqu'un qui mérite. Et les jeunes aujourd'hui, bon, voilà, ils sont bien. Ils sont bien. Il suffit simplement de les faire venir et puis de leur faire partager la passion. Et après, je ne vais pas dire qu'ils sont tous géniaux, mais il y en a qui sont bien. Donc, il faut le faire savoir. Bon, et bien, bientôt, tu vas abandonner le citron de menton pour aller faire de la crêpe vonassienne. Ça te parle ? Oui, oui, mais pourquoi donc ? La poche est blanc. Bonjour, la pomme de terre. Ah oui, 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 oui. La volaille de Bresse. La volaille de Bresse, les escargots, les grenouilles, voilà, c'est... Voilà. Tout Georges Blanc. Tout Georges Blanc, exactement. Donc là, on continue avec nos... Oui. Alors, peut-être que Charlie... Là, on peut mettre déjà un petit peu de panais dans chaque. Voilà, c'est-à-dire que là, la petite brunoise... Voilà. ...de panais est déposée sur la purée. Voilà, comme ça. De panais, voilà, juste comme ça. Voilà. Donc, c'est Charlie qui s'y colle. C'est Charlie, voilà. Et puis, moi, je continue de faire mes escalopes de Saint-Jacques en marinade. Et après, légèrement flasher. Pourquoi légèrement flasher ? Parce que... Oui, on aurait pu... Eh, Joël, on aurait pu les laisser comme ça. On aurait pu les laisser. Parce que d'autant plus que c'est... C'est Cyril, mon ami Cyril, qui me les a envoyés ce matin, qui sont très, très belles. Elles arrivent de Dieppe. Elles sont superbes. Mais voilà, je voulais les flasher légèrement pour après mettre un peu l'espuma par-dessus et ça fasse une belle osmose vis-à-vis de la Saint-Jacques. Et alors, on va retrouver... Voilà. On peut rappeler l'hôtel Hermitage depuis combien de temps tu y es ? Alors, à l'hôtel Hermitage, j'étais venu pour 3 ans et ça fait 17 ans. J'ai bien le dit de tes parts. J'étais venu pour 3 ans, au départ. Eh oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis compagnon au Tour de France et chez les compagnons, généralement, on ne reste qu'entre 3 et 5 ans. Eh oui, parce que l'idée, c'est le Tour de France. Voilà. Et donc, j'étais venu pour 3 ans et en fin de compte, ça fait 17 ans maintenant. Donc, c'est une maison qu'on a fait évoluer. C'est une maison qui a un potentiel exceptionnel. avec des clients d'exception. Donc, je me suis senti bien. La direction a compris et m'a donné les moyens de pouvoir faire. Oui. Donc, ce qui fait que je suis resté... Et tu y es bien. Et j'y suis bien. Combien de personnes dans la brigade ? Ah, une bonne question. Alors, en brigade, maintenant, on est 65. Oh ! 65 ! 65 cuisiniers, oui. Eh oui, parce que nous faisons... Combien de couverts ? Ah, voilà, c'est ça. Alors, on fait actuellement, tout confondu entre petit déjeuner, déjeuner, dîner, on fait 15 000 couverts par mois. Eh bien, voilà. Donc, il faut un peu de cuisinier pour le faire, quoi. Eh bien, je comprends pourquoi vous êtes 65, maintenant. Eh oui, oui, oui. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on a une belle progression, mais on a une progression parce que l'hôtel de Paris est fermé. Eh oui. Et donc, nous, ça a fallu tout restructurer. Il y a des professionnels dans la salle qui savent de quoi je parle. Il a fallu tout restructurer. Et le fait qu'on ait tout restructuré, eh bien, maintenant, ça nous amène à 65 cuisiniers. Eh oui. Donc, c'est pas mal, quoi. Est-ce que tu as dû suivre avec beaucoup d'attention l'IGP Citron parce que c'était très important pour toi ? Oui. Enfin, vous avez obtenu ça. Alors, j'en suis... C'est vrai, j'en suis très fier. Un combat avec M. Franco. Voilà, j'ai été pendant 5 ans le président de l'APCM. Et on va dire... Moi, j'ai amené... On rappelle le nom. C'est Association pour la promotion du citron de menton. APCM. APCM. Il me semble qu'il y a un stand de l'APCM dans la salle d'à côté qui raconte l'histoire. Et si vous voulez, eh bien, moi, quand j'ai vu que c'était sur les rails, mais après, ça devenait très administratif et très... Là, il fallait se battre avec l'Europe et puis la Chambre d'agriculture de France. Et j'ai eu... On a eu la chance d'avoir Bernard Franco qui est venu et Cidric Hérisson qui ont fait un travail titanesque pour avoir cet IGP. On est parti avec un... On va dire un classeur comme ça. Un cahier des charges. Et maintenant, le cahier des charges, il est comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est voilà. Je dis merci à tous. Donc, c'était un combat de combien d'années ? Dix ans. Dix ans. Exactement dix ans. Alors, bon, voilà. On a... On est arrivé. C'est vrai que j'en suis... J'en éprouve une certaine fierté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais la recette avec du citron. Ça me semblait logique. Et quand j'ai dit que mes amis avaient fait un petit peu chercher autre chose, moi, je n'aurais pas pu chercher autre chose parce que c'est quand même une terre que je défends qui est ici. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'à l'hôtel de l'Hermitage, quand on est en saison du citron de menton, il y a évidemment plein de plats et de desserts aussi. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Tu dirais, quels sont tes chouchous au citron de menton dans ta carte ? Alors, dans ma carte au citron de menton, c'est à Saint-Jacques. Ah oui. Oui, la Saint-Jacques. Celle qu'on va avoir un peu aujourd'hui ? Celle-là ? Non. Non, je fais une... Je fais une pulpe de chou romanesco. Oui. Avec... Je mets une... Voilà. Je mets une... Avec un arrondi, je fais un... Dessus, un crémeux réfort citron. Oui, donc un peu piquant. Et on met dessous des palais de panais rôtis au zeste de citron de menton. Wow. Et là, ça, c'est pas mal parce que la Saint-Jacques grillée, la Saint-Jacques grillée qui amène le petit goût boisé parce que c'est la vraie grillade au charbon de bois, pas une grillade électrique. Alors, pour les connaisseurs, ils savent que c'est la différence. La deuxième chose, on a dessous un petit grillage, un petit grillage de chou romanesco. Oui. Et dessus, je mets le palais rôti avec le zeste de citron. Et après, pour agrémenter tout ça, je mets un petit crémeux réfort qui amène sur le petit côté piquant qui va amener comme si c'était un condiment. D'accord. Hé, Jean-Pierre, tu sais que quand on aime, on compte pas. Alors, est-ce qu'on peut dire le secret de tes fournisseurs de citron de menton, Joël ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, mais non. Parce que tu as le choix ou pas ? Oui, oui, oui. J'ai le choix. J'ai le choix. J'ai le choix parce que les producteurs, c'est vrai que je les connais. J'ai la chance d'y connaître. J'ai eu la chance d'y côtoyer. Et c'est vrai qu'ils me fournissent des citrons. Moi, je me plains pas. J'ai deux fournisseurs qui me font vraiment des très bons produits. Et donc, je ne me plains pas. Et en dessert, tu ne nous as pas parlé du citron de menton dans les desserts de l'hôtel Hermitage ? Alors, le dessert à l'hôtel Hermitage, c'est mon pâtissier qui a imaginé. Il fait une pâte sablée au beurre salé de Guérande. Oui. Dessus, il fait lui-même des amandes caramélisées avec sucre et noisettes. Oui, entières ? Des amandes entières ? Oui, caramélisées. Et il fait son praliné lui-même. D'accord. Donc, il fait son praliné. Si vous voulez, vous avez la couche de sablée. Le sablé. Les amandes. Dessus, il met son praliné. Oui. Et dessus, il met un crémeux au citron avec le crémeux au citron qui est déstructuré. Avec dessus, il me met deux fines meringues à la noisette. C'est bien. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Bon, alors là, on a presque terminé. Là, on a presque terminé. On va passer juste un petit flasher au four, comme j'ai dit. Donc, on rappelle que ce sont des Saint-Jacques qui sont juste tranchés dans l'épaisseur. On a fait des tranches de 3 millimètres. Oui, exactement. Donc, c'est un peu plus épais que pour un Carpaccio. Oui, exactement. Bien retenu. Tu as pris le parti. Tu aurais pu les laisser comme ça, juste mariner dans l'huile au citron, sel, poivre. Oui. Là, tu vas aller flasher salamandres. On n'a pas de salamandres, mais le grill du four. Exactement. Et quelques secondes. Qu'est-ce que tu veux? Oui, oui. 10 secondes. 10 secondes. On va aller faire 10 secondes. C'est ce qui s'appelle flasher. 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 C'est le terme qui convient le mieux. Avec des Saint-Jacques magnifiques. Pendant ce temps, il y a Charlie qui est en train de continuer la crème de panais sur le fond et la brunoise de panais sur le dessus. Par contre, tu ne nous as pas expliqué encore l'espuma de pitacou. Oui, oui, exact. Alors, l'espuma de pitacou, c'est un demi-litre de lait à bouillir. Oui. Un demi-litre de lait à bouillir. Quand ça bouillit, on met dedans 30 grammes de pitacou. Ce n'est pas beaucoup, 30 grammes. C'est assez puissant. C'est très concentré. Une fois que c'est fait comme ça, bonjour, une fois que c'est fait, on le laisse, on le retire du feu. Oui. On le laisse infuser 30 minutes. Une fois que c'est infusé 30 minutes, je passe et je le mets dans un espuma. Mais l'espuma, je ne veux pas le mettre dessus comme ça avec la bombe parce que je veux que ce soit moi qui contrôle. Donc, je vais mettre l'espuma que je veux sur la Saint-Jacques. Oui, d'accord. On va dire parce que à chaque fois que j'ai voulu faire un espuma ou que j'ai des amis qui l'ont fait, s'ils le font directement au siphon, on en met toujours un peu trop. Parce que là, je le mets dans un verre et puis après, c'est moi qui mets à la cuillère. Après, c'est toi qui mets à la cuillère. Voilà. D'accord. voilà, là, on a quasi terminé. Allez. Un petit coup d'huile d'olive au citron. Exactement. De Karim de Villerie Saint-Michel. Exactement. Bon, alors, je signale qu'évidemment, il n'en a plus. Oui, parce que j'ai pris la dernière. C'est dommage. Non, mais il reste citron-gingembre quand même. Oui, c'est vrai. Il reste citron-gingembre. Donc, on va le flasher. On est prêts, Charlie ? On est bon ? Voilà, on est bien. On est bien. Là, c'est vraiment quelques secondes. On est bon ? Oui, oui. Hop, c'est bon. Voilà. Et là, ça marche. Oui. Ah oui, c'est bon. C'est bon ? Ça marche. Alors, si à la maison, on ne le fait pas au four traditionnel, tu dirais sous le grill du four ? Oui. Ça aurait été le top. Alors, sur le grill, ça irait encore plus vite. Parce que quand je dis flasher... Oui. Quand je dis flasher, c'est juste que... Il ne faut pas avoir de cuisson. Parce que si on fait une cuisson, ça va durcir la Saint-Jacques. Oui. Et tant que j'ai une Saint-Jacques qui est extrêmement fraîche, parce qu'il faut une Saint-Jacques extrêmement fraîche, là, on va avoir le dessus légèrement voilé et le dessous encore moelleux. Oui. C'est la subtilité du... OK. Charlie, on y va ? Là, on est bon. Ton espuma, tu l'as préparé quelque part, là, dans le siphon. Ah oui, voilà. Il est là. L'espuma, il est là. Je vais regarder mes Saint-Jacques. Est-ce que ça te suffit ou pas encore ? Non. 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 Voilà. On laisse. Encore un petit peu. Oui. Non, 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 non. Je prendrais... Oui, oui, ça, ça, ça. Non, non, prends ça, prends ça. Et voilà, le petit verre. Voilà. Alors, cet espuma, on le met d'abord dans un petit verre. Oui. Ah oui, non, mais voilà, attends. C'est une chantilly de pitacou, quoi. Ah oui. Ah oui, super. Merci. C'est ça, le privilège. Vous avez vu, le privilège des micros ? C'est sympa, quand même. Donc, et après, juste au dernier moment, un petit coup de microplane, et hop, on met... Alors, du citron de menton. Ah oui, un petit geste de citron. Donc, voilà, ça, ça, c'est... Bon, Charlie, on va pouvoir y aller ? On est prêts ? Et après, on est prêts. Et après, vous savez que Charlie va vous faire une recette extraordinaire. C'est une recette qu'il a conçue là. Charlie, dans toute son improvisation, de... Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je le sais depuis pas longtemps. Exactement. Le chef, il m'a invité à venir, mais je ne savais pas que c'était pour travailler. Voilà. Est-ce que ça va, là ? Là, c'est bien. Alors, écoute, elle est à peine, à peine, vraiment, elle a pris le chaud, quoi. Voilà. Elle n'a même pas eu le temps d'avoir chaud, quasiment. Hein ? Oui, elle est tiède. Elle est tiède. Elle est tiède. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, tu sens... Oui. Oui, c'est ça. On sent juste au doigt qu'elle est à peine tiède. Alors, hop. Charlie, on y va ? Allez, moi, je vais après terminer avec ma cuillère. J'avais une cuillère. Ah, ben, voilà. Peut-être que tu en mettes une là-dessus, pour la photo. Non, mais je vais... Non ? Je vais... Aline, je vais te dresser une assiette. Hein ? Voilà. Donc, pour la photo, on aura une présentation. Oui. Là, parce que, Charlie, l'assiette que j'avais amenée... Oui. Elle est où ? L'assiette du Vistamar, elle est où ? Ah oui, oui, c'est celle-ci. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va décaler vite, on va dresser après. Il y a une assiette noire derrière, si vous voulez. Alors, pour le dressage, c'est pas compliqué. Non. On a mis notre purée de panais dessous, à la noisette. La brunoise de panais à la truffe. Exactement. Qui est juste à peine sautée, donc ça va être croquant. Oui. T'as la lamelle de Saint-Jacques qui a été juste flashée. Oui. Et le petit espuma au pitacou sur le dessus. Oui. Et là, je vais faire, juste avant d'envoyer, un petit râpe de citron. Oui. Comme j'ai dit. Ah. Je vais un petit peu espionner. Tu parles, tu viens manger surtout. Oui, c'est ça. Donc là, ça va être nos... Tout notre public. Donc en fait, Karim, ton huile, là, elle est sur la Saint-Jacques parce qu'il a fait mariner avec l'huile d'olive au citron. Ah oui, ça doit être exceptionnel. Avec cette petite pointe de gingembre, ça doit être fabuleux, Joël. Tout à fait. Tout à fait. Et là, un petit zeste. Voilà. Et un petit peu de zeste de citron juste au dernier moment. Hop, et voilà. Là, il faut m'en regarder. Oui, voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Et voilà. Là, on va pouvoir faire déguster. En fait, Karim... Tout est jetable, mon Karim. Tu es venu juste au moment où tu allais pouvoir servir les gens. Mais je calcule tout. Eh oui, oui. C'est trop gentil. Tu me donnes le top, hein ? Oui, oui, oui. Joël, sur ta Saint-Jacques, là, tu as marié à la fois l'huile d'olive et la crème. Parce que ton espuma, il y a de la crème dedans. Oui, exactement. Et c'est rare, tu sais, les chefs du Sud qui acceptent de marier avec de la crème, c'est très rare. Tout à fait. Tout à fait. C'est une bonne remarque. Toi, tu aimes bien ? Moi, j'aime bien... Alors, ma cuisine, ça m'aime, c'est 70% de l'huile d'olive. Oui, oui, bien sûr. Mais quand c'est pour agrémenter comme ça, donner un petit peu... L'avantage de cet espuma, c'est que ça donne un petit peu de légèreté au plat. Oui. Bon, Karim. Eh bien, Karim, c'est pour toi. On peut commencer. On y va. Et fais attention dans l'escalier, s'il te plaît. Voilà. Allez, là, on va... Oui, 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 oui. Là, l'assiette noire. L'assiette noire. Là, il me faut... Voilà, ça. Alors, on continue. Oui, juste une petite cuillère, quoi. Oui, 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 oui. Ça sert ni plus ni moins comme si c'était un condiment. Mais oui. Alors, c'est vrai que j'ose mélanger, parce que la remarque est juste. Mais... Tu sais qu'à Marseille, quand je leur parle de crème, il y en a qui crient au loup, hein ? Ah oui, oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais mes amis marseillais, j'en connais. Ah, ils... Moi, si je leur dis que je fais de l'olive avec de la crème, on dit que toi, c'est pas faire la cuisine, hein ? Bon, genre, tu es taré, ma pauvre. Ah oui, oui, non, mais ils vont me dire que tu sais pas faire la cuisine, mais bon, c'est pas grave. Ce sont mes amis, donc il n'y a pas de souci. Mais tu vois, je suis assez d'accord. Moi, je suis toujours déçue quand on abandonne la crème, parce que l'huile d'olive, c'est formidable. On l'adore et on ne pourrait pas s'en passer. Mais, oh là, il n'y en a plus. Mais abandonner la crème, c'est quand même dommage, parce que c'est un conducteur aussi de saveur. Exactement. Alors, quand on va voir, quand on va voir tout à l'heure, notre ami Charlie, qui, lui, s'en va chez Georges Blanc, quand la recette, il a dit, moi, chef, je vais faire une crème de truffe avec le denti. Eh bien, voilà. Donc, il m'a dit, on va faire la crème de truffe avec le denti. Alors, c'est pour ça qu'il m'a dit, mais là, on ne mettra pas trop d'huile d'olive, hein ? Parce que si je mets trop d'huile d'olive avec la crème de truffe... Eh bien, voilà. On a terminé ce deuxième plateau. On va vous laisser finir de dresser, puis aussi... J'ai fait la photo pour Aline. Pour la photo pour Aline. On va faire une belle assiette. Chef, on va vous remercier beaucoup pour cette recette. On rappelle ce que c'est. On a un sauté de panais saveur truffe. Ce sauté de panais en petite brunoise, il est posé sur une petite purée de panais à la noisette. Par-dessus, on a le carpaccio. Ce n'est pas un carpaccio parce que c'est une tranche de noix de Saint-Jacques qui est juste flashée, qui a été marinée avec l'huile d'olive au citron de Karim. Exactement. Et puis, par-dessus, ce petit espuma qui est parfumé au pitacou, que vous avez goûté tout à l'heure, qui est un citron compoté avec à peine à peine de sucre, un citron au menton. Génial. Exactement. On peut les applaudir. Moi, je pense aussi qu'on peut remercier Charlie et Joël Garraud, hôtel Hermitage à Monaco. Merci. 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 Merci.